Citoyennes, citoyens, bonjour ! Ça y est, les panels de la CitizenCon sont enfin disponibles et vous allez le voir, CIG a mis le paquet, ça va être une CitizenCon de folie. Pas mal de news en ce moment, hier soir on a eu le droit à des précisions sur la CitizenCon, en plus d'un test de serveur meshing établissant un nouveau record de joueurs dans Star Citizen. On va bien sûr commencer avec la CitizenCon qui aura lieu le 19 et 20 octobre, et le planning de celle-ci est maintenant totalement disponible. Je remercie Pulsar42 qui a déjà traduit tout le planning que je vous partage aujourd'hui. Et je vous rappelle que toute la CitizenCon sera à suivre sur twitch.tv slash hugolisoire le 19 et 20 octobre, mais aussi sur la chaîne de Joueurs du Grenier ou encore celle de Pulsar42. Nous serons tous en direct de Fougère sur le plateau magnifique du Pédiluve de JDG, avec donc JDG, Dayum, Kent, Kalec, Odysseus, The Simon, Cold Stalker, mais aussi une équipe de reporters sur place à Manchester, composée d'Alex Will et Commander Fran, pour vous ramener bien sûr des informations croustillantes. Allez détaillons donc les panels un à un. La CitizenCon ouvrira ses portes à 10h heure française samedi, pour que les 5000 spectateurs attendus sur place puissent visiter les lieux. Je vous rappelle que la salle sera décorée sur le thème du javelin, et que dans la salle hangar, il y aura carrément un hornet en taille réelle. Personnellement, nous serons en pré-show à partir de 10h30-11h en live, pour découvrir justement cette salle avant les débuts des panels. Puisque ces derniers commencent dès midi, avec un premier panel intitulé « De Nouveaux Mondes ». Et voici ce que nous dit le studio sur ce panel. Découvrez Genesis, la suite innovante de technologies et de processus intégrés à Star Engine, qui donne une nouvelle vie au monde véritablement immersif, en atteignant la fidélité et l'échelle requise pour remplir un univers entier. Personnellement, j'imagine ici que le studio va commencer comme l'année dernière, par nous casser la rétine avec une démonstration et des talks sur les nouvelles technologies de création planétaires. Star Citizen possède dans son lore 150 systèmes et des centaines de planètes. Le studio voulant un monde ultra-immersif, il va falloir des outils terriblement puissants pour réaliser cette vision. J'espère donc qu'avec Genesis, nous verrons par exemple de la météo dynamique, des orages, des pluies et pourquoi pas des tempêtes électromagnétiques. On peut aussi imaginer voir des forêts plus denses, quasiment des jungles, des plages paradisiaques ou encore des cascades. Bref, CIG doit nous montrer que leur outil, Genesis, littéralement « le créateur de monde », peut faire une variété de décors quasi infinis. Allons-nous voir de la lave, des paysages vraiment extraterrestres ? Je laisse votre imagination courir en commentaire sur le contenu de ce panel. Le deuxième panel me fait extrêmement plaisir. Enfin un panel sur l'aspect social du jeu. Il se nomme « Un univers social » et voici sa description. Ce sont les personnes que vous rencontrez et les liens que vous créez qui donnent vie au verse. Découvrez comment nous faisons évoluer les fonctionnalités sociales pour optimiser vos aventures, qu'il s'agisse d'interactions personnelles en tête à tête ou de rassemblements massifs avec des centaines, voire des milliers de joueurs. Pour faire clair, ce panel peut couvrir plusieurs choses. La communication avec le rework de la VOIP ou encore de la FOIP, ces technologies qui vous permettent de transmettre votre voix et votre visage à travers le jeu. Il peut aussi s'agir du rework du système de mission créé par les joueurs, les fameuses balises. Le panel peut aussi couvrir les échanges entre joueurs, l'argent par exemple, mais aussi la possibilité de créer des magasins dans le verse pour vendre directement aux joueurs les objets que vous avez lootés. Et enfin, quand CIG parle de cent ou de milliers de joueurs, c'est très certainement pour parler des organisations. Aspect fondamental de tout MMO, comment CIG va gérer les corporations in-game et sur Spectrum. J'imagine que nous verrons peut-être le partage de vaisseaux de corporations, les coffres de guildes, les rémunérations, le système de grade et les autorisations, etc. Bref, ce panel porte à lui seul énormément d'espoir sur la vision MMO du jeu. C'est peut-être un des plus importants de toute la CitizenCon concernant Star Citizen. N'hésitez pas là aussi en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Ce panel dure quand même 1h45 et sera suivi du concours de cosplay qui nous permettra de débriefer en plateau. J'imagine qu'il y aura énormément de débat. Le prochain panel, mis à part le concours de cosplay, est aussi extrêmement intéressant. Il se nomme Paré pour tuer. Et voici ce qu'il raconte. De la haute couture à la fonction dynamique, découvrez Starweer et de nouvelles spécialisations axées sur les personnages qui vous permettront de définir votre identité et de relever les défis qui vous y attendent. Y compris, le retour d'un ami légendaire d'une précédente CitizenCon. Bon, sur tous les discords, ça s'excite sur le retour de l'ami légendaire. Et parmi toutes les théories, j'aime beaucoup celle-ci. Et oui, pourquoi pas le retour du verre des sables ? Le panel s'appelle Paré pour tuer. Et on imagine, par rapport à la description que CIG en a fait, que le panel va enfin nous dévoiler les armures de spécialistes. Au rappel, les armures vont être traitées comme de petits vaisseaux avec des spécialités en fonction du gameplay qui vous intéresse. On peut imaginer une armure pour faire de l'exploration, une armure pour faire du médical ou encore une armure pour chasser la faune. Et quoi de mieux qu'un verre des sables légendaire pour tester ces armures ? J'ai hâte de voir ce que CIG nous réserve sur ce panel et encore une fois, laissez déborder votre imagination en commentaire. Le panel suivant continuera d'exploser votre hype puisqu'après avoir découvert Genesis, le créateur de monde, CIG nous montrera ce qu'ils ont créé avec. Le prochain panel a un titre très parlant, Au-delà de Pyro. Au-delà de Stanton et de Pyro, venez explorer avec nous les nouvelles frontières de l'univers persistant de Star Citizen. Alors, quelles seront donc ces nouvelles frontières ? Le système le plus probable est certainement le système NYX, dont la Lending Zone dès la mare a été gardée à jour toutes ces années, avec l'arrivée de l'hôpital notamment et de tous les gameplays associés. Je suis quasi sûr que nous verrons NYX, mais allons-nous aller plus loin ? Le système Magnus est un bon candidat, il ne paraît pas trop loin à construire et est directement relié à Stanton. Sinon, il y a également le système Odin qui doit être totalement terminé étant donné qu'il accueille Squadron 42. Ici, encore une fois, nous allons voyager et rêver et découvrir, à mon avis, des planètes magnifiques. Aurons-nous la chance de voir un monde non exploré par les humains ? Un monde Vanduul ou même un monde Xi'an ? Bon, ok, là, peut-être que je m'en pense un peu. La journée du samedi se terminera par un énorme panel d'1h45, pour le moment gardé secret. Bon, il est évident que c'est un panel dédié aux jeux solo Squadron 42. L'email interne qui a fuité et a fait couler beaucoup d'encre ces derniers temps parlait d'une présentation du jeu via son premier chapitre. On peut donc imaginer du gameplay montré par les développeurs, mais également l'annonce d'une date de sortie pour 2025 avec les acteurs du jeu. Car je vous rappelle que le casting de Squadron 42 est XXL. Et il a de quoi faire pâlir n'importe quelle production d'Hollywood. Henry Cavill, Gillian Anderson, Mark Hamill, Gary Oldman, Andy Serkis ou encore Mark Strong. Alors votre prédiction sur la date de sortie de Squadron 42 ? 2025 ou pas ? Nous serons en live jusqu'à 21h30 à peu près le samedi soir pour débriefer de toutes ces annonces en plateau avec l'équipe. Le dimanche sera une journée beaucoup plus courte mais forte en émotion, puisque le panel de 11h en fera rêver plus d'un. Il se nomme « Bâtir votre maison » et voici ce que CIG nous en dit. Découvrez les principes fondamentaux du craft et de la construction de base, y compris comment ils se combinent pour offrir de nouvelles opportunités aux joueurs et finalement créer le futur de la vie parmi des étoiles. Enfin, une boucle de gameplay long terme pour dépenser vos AUSC. Il faut garder en tête que le développement du base building a commencé Q1 2024, donc ce que nous allons voir à la CitizenCon n'a que 10 mois de développement. Personnellement, j'ai hâte de voir comment ce gameplay va se dévoiler en combinaison avec le crafting. On peut aussi imaginer avoir des bases directement dans l'espace, dans des astéroïdes, voire directement dans le vide. Pourra-t-on totalement personnaliser l'intérieur de nos habitations ? Quels seront les gameplays qui profiteront le plus du base building ? L'agriculture ? Le minage ? Le crafting ? Ou encore la piraterie et les pillages si les défenses interplanétaires sont claquées au sol ? Ce panel est très important également, car il propose une boucle de gameplay long terme qui manque cruellement à Star Citizen aujourd'hui. Avec le base building, le jeu prendra une toute autre dimension. Le panel suivant est le traditionnel panel de vente de vaisseaux, et il s'appellera cette année Capitaine d'Industrie. Voici la description. Découvrez les vaisseaux et les véhicules terrestres qui vous serviront d'outils principaux pour la construction de base dans le verse, revisitez un classique et plus encore. J'imagine qu'on va nous présenter le fameux camion de construction qu'on avait vu l'année dernière, mais aussi le chariot élévateur slash imprimante 3D. En termes de vaisseaux, on verra peut-être le Galaxy ou le Pioneer, puis CIG précise aussi que l'on va revisiter un classique. Personnellement, je penche sur le rework de la gamme Constellation qui en a bien besoin. D'autres surprises et d'autres vaisseaux seront dévoilés dans ce panel. N'hésitez pas à me dire en commentaire encore une fois quel vaisseau vous attendez de la CitizenCon. Enfin, la CitizenCon se terminera dimanche avec un énorme panel d'1h30 dénommé Star Citizen 1.0. PVP, PVE, sans combat ? De quel type de jeu est Star Citizen ? Si vous voulez des réponses, rejoignez-nous pour une présentation générale de la 1.0 de Star Citizen et de nos intentions pour notre univers partagé épique. Clairement, il est temps pour CIG de revenir sur les 12 ans de promesses et d'établir clairement ce qu'est Star Citizen 1.0. Parce que les choses ont énormément évolué pendant toutes ces années. Des promesses de Kickstarter n'ont plus beaucoup de sens aujourd'hui. J'espère donc qu'en plus de nous dévoiler tout ce qu'on doit attendre de la 1.0, CIG en profitera pour nous parler un peu de son système économique lors de la sortie du jeu. Abonnements, vente de vaisseaux, vente uniquement de cosmétiques... L'ambition du jeu a tellement changé qu'il faut absolument repréciser ses choix. Et si on parle contenu, on sait déjà que la 1.0 aura le base building. On imagine que l'économie sera déjà en place avec Kanta, que le serveur de matching dynamique sera également de la partie ou au moins une version du statique assez avancée, que les PNJ se déplaceront eux aussi dans le verse, que les missions seront un peu plus scénarisées, que le jeu aura 4 à 5 systèmes planétaires, etc. et que de nombreux gameplays auront atteint leur T1 voire T2. Bref, la route est longue, mais c'est le but de ce panel de nous donner la roadmap de la sortie commerciale de Star Citizen, la 1.0. Nous débrieferons aussi longuement de la journée du dimanche qui s'annonce épique. Alors si ce programme vous a plu, je vous donne rendez-vous samedi 19 octobre à 10h30 sur Twitch pour ne pas louper une miette de ce qui s'annonce comme la meilleure CitizenCon ever. Allez, deuxième sujet, comme les développeurs sont en train de travailler 7 jours sur 7 dans un rythme effréné et acharné pour nous livrer cet événement, les équipes network ont encore une fois avancé hier sur le serveur matching avec un nouveau tech preview. Hier, nous avons pu jouer à 1000 joueurs dans le verse sans que la couche de réplication crache au bout de 5 minutes, comme la semaine dernière. C'est vraiment une très bonne nouvelle. Je dirais même que les goulots d'étranglement ne se trouvent plus au niveau de la tech nécessairement, mais plus in-game. Avec 1000 joueurs, il est toujours compliqué de sortir d'une ville, car la masse de joueurs concentrés vers les points d'apparition surcharge le serveur qui en a l'autorité. Les performances sont donc assez basses et de la latence commence à s'installer. Lorsque nous avons réussi à quitter leur ville hier soir, dans un Caterpillar avec une trentaine de joueurs, les performances étaient incroyables et tout est redevenu super réactif. Le studio a donc décidé de poursuivre le test jusqu'à 2000 joueurs pour 10 serveurs dédiés. Ici, le goulot d'étranglement des lieux de spawn était vraiment devenu évident. Nous ne pouvions pas sortir des villes tant les serveurs en charge étaient sous l'eau. Le serveur machine dynamique devrait résoudre ce problème, puisqu'il affectera de façon dynamique des serveurs sur des zones géographiques petites si la charge est trop élevée. Mais en attendant, je me demande ce que CIG trouvera comme astuce pour les mises à jour à venir. La 4.0 pourrait se lancer à 500 joueurs par système planétaire, ce qui réduirait la charge initiale, mais ne réglerait pas le problème lors d'un IAE ou d'une convention. On a appris hier qu'un algorithme est maintenant chargé de voir la répartition des DGS en fonction des données récoltées lors des anciens tech previews. Cet algorithme sera certainement utilisé pour le serveur machine dynamique. Le studio avance bien, surtout que les crashs de la couche de réplication étaient vraiment vraiment moins présents. A voir donc, mais en tout cas, de gros progrès ont encore été notés sur le serveur machine. Ça sent bon pour la suite. Allez, c'est tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. Je pense qu'il n'y aura pas d'autres vidéos d'ici la CitizenCon, sauf si la 4.0 sort en évocatie d'ici là. En tout cas, n'hésitez pas à partager votre hype en commentaire. Nous, on se voit samedi 19 en direct pour une CitizenCon de folie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501